Aristophanes est le seul représentant de la comédie ancienne attique dont les œuvres nous soient parvenues. Mais nous ne savons à peu près rien de sa vie, les biographies qui nous restent datant d'au moins un siècle après sa mort. On suppose en tout cas qu'il est né vers 445 avant Jésus-Christ, à Athènes, où il a vécu toute sa vie, jusqu'à sa mort après 386. Il a certainement reçu une solide éducation, dont témoignent ses pièces, fréquenté les sophistes, comme bon nombre de jeunes gens de son époque, et était l'ami de Socrate, en jugé par le portrait qu'en fait Platon dans le banquet, et par le mythe des androgynes fantaisistes, qu'il lui fait inventer dans le cadre d'un débat sérieux sur la nature de l'amour. Mais Aristophanes semble avoir été surtout un conservateur, très critique envers les innovations auxquelles il attribue le déclin de la cité. Il a débuté au théâtre, alors que la guerre du Péloponnèse ravageait les terres de l'Athique, et tenait enfermée dans les murs de la cité toute une population de citoyens qu'il fallait autant divertir qu'inciter à réfléchir aux causes de cette situation désastreuse. Contrairement à la tragédie, qui décentre ses intrigues dans le mythe, la comédie d'Aristophanes est donc une comédie pleinement engagée dans son époque, attaquant nommément les démagogues bellicistes, autant que les sophistes, qu'il tient pour responsable de la course à la guerre ou du déclin des valeurs traditionnelles. Des quelques 44 pièces qu'on lui attribuait dans l'Antiquité, il ne nous en reste que 11. échelonné de 425 à 388 avant Jésus-Christ. Nous allons ici nous intéresser à trois d'entre elles, dont les protagonistes sont paradoxalement des femmes qui se livrent à des expériences plus ou moins fantaisistes de gynécocratie. Les deux premières comédies ont été jouées la même année, 411, peu après le blocus d'Athènes par l'Espartiate, à Décélie, et l'année du coup d'état oligarchique des 400. Dans l'Isistrata, Aristophane imagine que les femmes athéniennes, excédées par cette situation de violence continuelle, imaginent de faire la grève du sexe pour obliger leur mari à conclure la paix. Elles persuadent leurs homologues du camp adverse d'en faire autant, et de fait, toutes les femmes, unissant leurs efforts, parviennent à imposer une fin heureuse et utopique. La même année, la pièce des Thesmophories tire prétexte de la fête du même nom, en l'honneur de Déméter et Perséphone, au cours de laquelle les femmes exerçaient temporairement un pouvoir de type carnavalesque, pour imaginer une nouvelle situation irréelle d'inversion des rôles, au détriment de Ripide, mais sans la satire politique habituelle dans les pièces d'Aristophane. La troisième pièce qui nous intéresse, l'Assemblée des Femmes, Ecclesiatsusai, revient en revanche aux questions sérieuses qui se posent à la cité. Représentée presque vingt ans plus tard, en 393 ou 392, elle est postérieure à la défaite d'Athènes face à Sparte à la fin de la guerre du Péloponnèse, à l'intermède dramatique de la tyrannie des Trente, et au retour difficile de la démocratie. La période est sombre, la cité d'Athènes est ruinée, la vie quotidienne rendue pénible par les difficultés économiques, et les passions politiques ne sont pas de nature à arranger les choses. C'est alors qu'une Athénienne, Praxagora, décide ses consoeurs à se déguiser en homme pour convaincre l'Ecclesia de leur confier le pouvoir. Dans le prologue, toutes ces femmes, déguisées en homme et affublées de barbe postiche, répètent le rôle qu'elles vont devoir tenir à l'Assemblée. Devant le peu de crédibilité de certaines de ses performances, Praxagora prononce alors son propre discours pour donner une idée de ce qu'il faudrait dire ou ne pas dire pour emporter la décision. Aristophane invente ici une scène troublante, dans laquelle les trois acteurs, forcément masculins, jouent le rôle de femme, travestie en homme, devant un chœur, lui aussi travesti, et prolongeant dans l'orchestra les gradins du public athénien. Le théâtre pastiche ici une séance de délibération de l'Ecclesia sur la Pnyx, mais rendue burlesque par la confusion complète des genres et l'irréalité de la situation. La comédie joue donc bien ici le rôle d'un miroir déformant, de la cité, mais où s'arrête la fantaisie propre à un dramaturge dont l'imagination est particulièrement débridée, et où commence la critique sérieuse de la décadence de la démocratie et des projets utopiques ? Sous-titrage Société Radio-Canada